Mes petits frères, mes petites sœurs, on va parler aujourd'hui, incha'Allah, de la nature et du respect de la nature. Pourquoi parler de la nature ? Aujourd'hui, par la permission d'Allah, on a fait une randonnée où on a vu des beaux paysages, n'est-ce pas ? On a vu, masha'Allah, des belles montagnes, on a vu des beaux arbres, de la verdure, etc. Il y avait des endroits où il y avait de la neige, donc des endroits blancs, des endroits verts. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et donc, il faut que le musulman et la musulmane, à chaque fois qu'il ou elle traverse des beaux endroits, pense à la beauté et à la perfection de la création d'Allah. C'est-à-dire, quand tu passes dans ces endroits, tu as vu quand tu passes quelque part où tu vois un très beau tableau, un super beau tableau, tu te dis quoi ? Tu te dis celui qui l'a dessiné, franchement, celui-là, il est vraiment très fort. Ça, c'est pour un cadre dessiné par un humain. Qu'en est-il de tous ces cadres qu'Allah a créés et qui nous réjouissent le cœur, qui sont sublimes et magnifiques ? Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a demandé de méditer. Méditer, c'est-à-dire réfléchir, réfléchir sur la création. Et sans trop tarder, écoutons un petit peu ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Qur'an. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Qur'an qu'il a créé les djinns et les hommes que pour qu'il adore. Donc, il nous a créés, Allah, subhanahu wa ta'ala, sur terre pour un objectif, pour l'adorer. Et quand il nous a créés, il ne nous a pas créés comme ça, sans nous donner tout ce qui nous permettra de vivre. Mais il nous a créés une terre, il nous a créés des animaux, certains seront des moyens de transport, certains vont être un moyen de se vêtir, de s'habiller, certains, ça sera pour se nourrir. Donc ça, c'est pour ce qui est des animaux. Des arbres qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a créés, on y voit, masha'Allah, des fruits, n'est-ce pas, de très belles couleurs. Alors, ça nous permet aussi de se placer à l'ombre en été, etc., etc. Donc, on voit que tout ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a créé a un rôle. Les montagnes permettent à la terre d'être raffermies, pour ne pas qu'elles tremblent. Le soleil et la lune, Allah, subhanahu wa ta'ala, ont été placés avec un calcul bien minutieux. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah, il a créé, c'est à la perfection. Allah, il dit, Nous avons créé l'homme sous la forme la plus parfaite. Donc, tout ce qu'Allah, il a créé, c'est parfait. Et ça doit nous interpeller. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a marché dans des endroits où chacun d'entre nous doit regarder par terre le sol, comment il est beau, masha'Allah, avec les plantes, des belles couleurs, du jaune, du blanc, du vert, des pierres, des pierres avec des couleurs, des arbres, il y a même des arbres, subhanahu wa ta'ala, vous avez vu, ils poussent tordus. Vous avez vu ça ou pas ? N'est-ce pas ? Des arbres qui poussent tordus, des petits ruisseaux, de l'eau qui coule. Toutes ces choses-là doivent faire grandir l'amour d'Allah dans notre cœur. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est la création d'Allah. La plus grande preuve de l'existence d'Allah, c'est sa création. Ça, c'est quoi ? Sonu'Allah, la création d'Allah. Tout ce qu'il y a autour de nous doit nous rappeler la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le musulman, en fait, quand il se balade dans un parc comme ça, il ne se balade pas simplement pour avoir un petit peu de loisir, mais aussi pour réfléchir et méditer sur la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, tout ce qu'on a vu en chemin, les montagnes, la verdure, etc., etc., et bien tout ce qu'on a vu, ça adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit Est-ce que, si je te dis maintenant, que les arbres qu'on a rencontrés, ils font de tasbih, c'est-à-dire, ils disent, subhanallah, tu vas me croire ? Les arbres qui sont dehors, fruitiers, non-fruitiers, vous avez vu, on avait en plus pas mal de types d'arbres, et bien tout ce qu'on voit dehors, ça adore Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui le dit, il dit, Il n'est pas une chose qui ne glorifie pas Allah, mais vous ne connaissez pas leur façon de le glorifier. C'est-à-dire que les arbres disent, subhanallah, les plantes, les animaux, tout fait du tasbih, mais nous, on ne l'entend pas et on ne le voit pas. Mais Allah, il nous l'a dit dans le Coran, donc c'est la vérité. De même, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans la Sourate al-Hajj, n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que ce prosterne ? Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire, en fait, Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a caché un monde d'adoration qui est le monde de sa création. C'est-à-dire, les arbres, les animaux et tout ce qu'Allah a créé adore Allah. Comment ? Ils font du tasbih en disant, subhanallah, etc. Et aussi, ils se prosternent pour Allah. Allah, il dit, n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que ce prosterne ? Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, le soleil, la lune. Le soleil, la lune, ils se prosternent. Vous imaginez ? Tout se prosterne pour Allah. Comment ? On ne le sait pas. Ça fait partie des choses que nous, on ne le voit pas. Mais Allah, il nous l'a annoncé dans le Coran. Le prophète, en a parlé dans la Sunna authentique, on y croit. Ça fait partie des choses auxquelles on doit croire. Allah nous dit, n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que ce prosterne tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre ? Le soleil, la lune, les étoiles, ils se prosternent. Les montagnes, vous avez vu comment elles sont grandes ? Elles se prosternent pour Allah. Comment on ne sait pas ? Il faut comprendre qu'Allah nous a dit que les montagnes se prosternent. On doit y croire. Comment ça se fait ? De la même manière qu'on ne sait pas comment il le glorifie, on ne sait pas non plus comment est-ce qu'il se prosterne pour lui. Après les montagnes, Allah nous dit, les arbres, les arbres se prosternent pour Allah et les animaux. Toute cette création adore Allah. Ça, ça doit nous pousser, nous aussi, à reconnaître sa puissance et l'adorer. L'adorer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire ce qu'il nous a ordonné. Ça veut dire se soumettre à lui. Ça veut dire l'aimer et s'écarter des interdits. D'accord ? Donc tout ce qui nous entoure, on a dit, ça adore Allah Ta'ala. Maintenant, nous, on a des devoirs envers la nature. C'est quoi ? C'est de ne pas détruire la terre. Dans plein de versets, on voit qu'Allah nous interdit de semer le désordre sur terre. Et ça, nous, en tant que musulmans et musulmans, on a des devoirs. C'est quoi ? La première des choses, le prophète a dit que celui qui est dans la rue, il doit donner le droit du passage, le droit de la route. Ça passe par quoi ? Par le fait de baisser le regard, ne pas regarder des choses interdites. Aussi de répandre le salam. Quelqu'un, il te dit salam alaikum, tu lui réponds. Quelqu'un, il te dit bonjour, tu réponds. D'accord ? De même, ça passe par le fait d'ordonner le convenable et interdire le blamable. C'est-à-dire, si dans la rue, tu vois quelqu'un qui jette une canette par terre, si dans la rue, tu vois quelqu'un qui jette une canette par terre, eh bien, toi, en tant que musulman, tu dois lui dire, il ne faut pas jeter de canette par terre. Et vous savez, il y a un homme, qu'est-ce qu'il a fait ? En ramassant un morceau de bois qui gênait la route, le prophète, il dit qu'Allah, il lui a pardonné ses péchés. Allah, il lui a pardonné ses péchés parce qu'il a enlevé un bâton de la route. Vous imaginez ? Nous, notre religion, notre religion, elle nous incite à être des gens qui respectent l'écologie, qui respectent la nature, des gens qui sont ordonnés et propres et organisés. C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'on voit des gens jeter des pots de bananes par terre, des paquets de chewing-gum par terre, ou bien des canettes, des boissons ou autres. Nous, ça, ça ne passe pas. Au contraire, le prophète, il a dit que la foi comporte 70 et quelques branches. Le plus petit niveau de la foi, c'est d'enlever quelque chose qui gêne le passage. C'est-à-dire que ça, c'est une adoration. Quand tu marches dans la rue, tu vois quelque chose qui gêne le passage, tu l'enlèves. D'accord ? Aussi, l'islam nous appelle, l'islam nous appelle également à respecter les animaux. Vous connaissez l'histoire d'une femme qui a été châtiée parce qu'elle a fait du mal à un animal ? Ouais ? C'était un chat. Une chatte. Cette femme-là, elle avait enfermé une chatte. Cette femme-là, elle avait enfermé une chatte. Elle ne lui a pas donné à manger ni à boire. Et elle a été punie par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, notre religion nous incite à ne jamais arracher les plantes, les fleurs. D'accord ? Comme on le voit aujourd'hui, des fois, ils viennent, ils arrachent. Ils écrasent. Ok ? Pareil, à ne pas faire du mal aux animaux. Même les plus petits, comme les fourmis. Vous connaissez sûrement l'histoire de Sulaiman, en plus, on l'a vu avec vous, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé quand Sulaiman, il s'est approché d'un endroit où il y avait des fourmis ? Vas-y, Adam ? Les fourmis, elles ont parlé entre elles. Et Sulaiman, il avait ce don de pouvoir comprendre la langue des animaux. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la fourmi ? Elle a dit, écartez-vous de peur que Sulaiman et son armée, les gens qui sont avec lui, vous écrasent. Et là, Sulaiman, il a entendu ça et il a fait attention et il a prévenu les gens qui étaient avec lui pour ne pas écraser des fourmis. Donc, on n'écrase pas de fourmis. D'accord ? On ne tue pas des animaux. On ne fait pas de mal aux animaux. De même, une fois, le prophète, il a vu quelqu'un qui avait fait une marque sur le visage d'un âne. C'est-à-dire qu'il battait un âne. Il a dit, je maudis celui qui a fait cette marque d'un animal. Et aussi, il a été interdit parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui prenaient des lances-pierres et visaient des animaux pour leur faire mal. Et ça, pareil, ça a été interdit et condamné pour notre religion. Donc, on voit en fait que notre religion, elle demande de respecter l'être humain. Peu importe qu'il soit musulman ou non. Elle demande de respecter la nature. Elle demande de respecter les animaux. D'accord ? Et plus que ça, notre religion nous incite même à planter, à construire. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit que celui qui plante ou qui sème une graine, d'accord ? Et qu'un humain, un oiseau, un animal en mange, il a des bonnes actions à chaque fois. T'imagines si tu as planté, par exemple, un arbre et qu'il y a des humains ou des animaux ou des oiseaux qui vont manger des fruits de cet arbre, tu as des hassanat, tu as des bonnes actions. Et plus que ça, le prophète, alayhi sallam, il a dit, si l'heure arrive, c'est-à-dire le jour du jugement va arriver, et que l'un d'entre vous a la possibilité de planter quelque chose qu'il la plante avant de quitter ce monde. C'est-à-dire que notre religion nous encourage à toujours faire des bonnes actions. Toujours faire des bonnes actions. Et le prophète, dans un hadith, il a dit, « Kullum arufin sadaqa, toute bonne action est une oomoun. » C'est-à-dire, arroser une plante, c'est une bonne action ou pas ? C'est une oomoun. Écoutez bien, toute bonne action est une oomoun. C'est une bonne action ou pas, d'arroser une plante ? Donner à manger ou à boire à un animal, c'est une bonne action ou pas ? Eh bien, c'est une oomoun. Vous avez des hassanat. Vous imaginez ? C'est-à-dire qu'en fait, de manière très simple, on peut venir le jour du jugement avec des montagnes de bonnes actions. Encore faut-il être éveillé. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais faire quelque chose, je me dis, comment faire pour gagner le maximum de bonnes actions dans ça ? Toujours placer une bonne intention, d'accord ? Le faire pour Allah, sincèrement, et essayer de gagner, 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 gagner des hassanat. D'accord ? Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? S'ils peuvent nous causer du tort, là, c'est autre chose. D'accord ? Un scorpion, par exemple. Tu suis ? Voilà. Dès qu'ils sont nuisibles et qu'ils peuvent donc nous causer du tort, là, c'est autre chose. Mais la règle, c'est de ne pas leur faire du mal. Bon, on va clôturer ça comme ça, incha'Allah. Jésus s'il te plaît. à l'anien fani bima qu'ulton y'enfakum bima s'amaitum haza wallah a'lam subhanakallahumabihamdik ashadun la ilahi l'annta astrafaraka t'ubu ulaik barakallahu fikum wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh